Les ASH en néonatologie, elles ont un rôle essentiel dans l'acheminement des prélèvements effectués sur les prématurés. Le rôle des ASH est essentiel dans l'acheminement des prélèvements parce que tout simplement on ne peut pas mettre en route des thérapeutiques si on n'a pas des résultats sanguins ou des résultats biologiques. Donc on a voulu les sensibiliser et qu'elles comprennent surtout qu'elles étaient un maillon fort de la chaîne de la prise en charge des enfants. Informer pour mieux valoriser, c'est le but de la formation annuelle organisée par Gaëlle Lepiné, cadre de santé. Ce projet consiste à amener des connaissances et une information auprès des ASH. Ces informations ont été présentées sous forme d'ateliers et de sessions de formation qu'on a eu deux fois sur deux équipes d'ASH. Afin de les sensibiliser à l'acheminement des prélèvements qui posaient soucis dans nos unités de néonatologie. Ça a été présenté sous forme de diaporama avec un powerpoint et un support écrit. Et nous espérons par la suite pouvoir délivrer des livrets résumant ces sessions. Au début au niveau des unités néonatales et après on espère au niveau institutionnel. Ces boîtes vont les examens qui sont pris aux horaires indiqués, 8h30, 9h30 jusqu'à 15h50. En dehors de ces horaires, si vous voulez, ces examens-là, on va les porter aux pneumatiques. Et quand c'est vraiment urgent, quand la pollution lombaire, on va inventer directement les essais. Et il y a aussi le prélèvement branché distal protégé, qui est très urgent. On ne peut pas recommencer justement parce qu'il y a des enfants qui sont prématurés. Et prématurés, c'est qu'ils n'arrivent pas à un kilo. Donc là, on ne peut pas se permettre que l'examen soit refait sur cet enfant-là. Donc on est obligé d'aller nous-mêmes le porter directement à l'IBC. Six mois après la journée de formation, les ASH ont déjà pu remarquer les avantages de ce projet. Oui, nous avons marqué des changements depuis cette formation. Étant donné que nous n'avons pu constater aucune erreur à ce jour, nous considérons donc que c'est une amélioration dans la qualité des soins. Par rapport à mon travail, je savais où allaient les bilans, les choses comme ça, où les emmener, alors que d'habitude, je posais toujours la question aux infirmières ou autres, où ça allait. Et vu que les infirmières ne savaient pas toujours, du coup, maintenant, je peux moi-même dire aux infirmières, oui, du coup, ça va ici, en fait. On s'est sentis valorisés par rapport à notre travail. Valorisation des ASH, un maillon indispensable dans la prise en charge des enfants. Moi, j'ai constaté que l'équipe ASH s'était retrouvée redynamisée. Ça avait donné un nouvel élan de travail. Donc, les gens se sont réinvestis au travail et on a retrouvé une dynamique d'équipe tout à fait positive. Un travail non négligeable, puisqu'au CHU, ce sont plus de 2500 naissances qui ont lieu chaque année, dont 46% de prématurés. Sous-titrage Société Radio-Canada